Vous êtes sur RTL. Par le code des assurances. Passez une bonne matinée avec RTL. On a tellement de choses à se dire. L'événement du mois d'avril en librairie, c'est le nouveau roman de Guillaume Musso, La vie secrète des écrivains. Une histoire qui vous hape pour ne plus vous lâcher aux éditions Calman-Lévy. Qu'est-ce que j'apprends ? 6 mai ça fait un gros score hier soir ? 1 300 000 téléspectateurs, oui c'est un gros score. Il avait entre autres Chaim. Et puis alors demain, Matt Pocor. L'exposition en se disant que l'album de Matt Pocor va les sortir. On va ramener le tout en camon à Paris, ça ira bien ensemble. J'avais bien raison. Bon sinon tout va bien ? Parfaitement, je suis heureux de vous retrouver. Si on a un petit cas assez sympa ce matin, un démarchage à domicile. Tenez écouter ce que dit l'auditeur. Je vous entends de l'Essonne, mes locataires se sont fait piéger par des plombiers. Ils sont chinois, ils ne parlent pas couramment le français. Ils leur ont pris 2 400 euros pour simplement changer un robinet métigère dans la cuisine. Ce sont des chercheurs chinois, les pauvres. Ils ont vu débarquer ces gens-là. On leur a pris 2 700 euros. Alors ça pose trois questions. Vous avez compris, évidemment. Ça pose déjà, y a-t-il eu un abus de faiblesse ? Oui. Vont-ils être remboursés ? Sans doute. Et puis surtout, la troisième question. Mais qu'est-ce que ça peut faire ? Comme bruit à ton gourou. Ça peut pas faire de cuiterie, ça peut pas faire miaou. Il faudra la poser, cette question. Oui, et il fallait oser la poser. Bon, allez, je vous dis... Et ça, il y a que vous pour y aller. Ah, attention. Allez, c'est parti. Vous vous écoutez avec plaisir. Mesdames et messieurs, merci. Merci à demain matin. Voici donc l'émission qui va tenter de régler tous les problèmes par la négociation et en essayant de mettre un peu de bonne humeur. Parce qu'on est quand même là pour être le plus positif possible. Donc c'est vrai qu'il y aura ce cas de démarchage. Mais il y en aura un deuxième. Et là, c'est un vrai problème. Parce que nous commençons, et je vous le dis, avec mes mots, à en avoir « rallable » de ces agences qui proposent des assurances loyers impayés mais qui après ne remplissent pas bien le dossier ou prennent quand même des locataires qui ne rentrent pas dans les cases et ensuite, on vous a fait payer une assurance et vous n'êtes pas remboursé et on vous dit « débrouille-toi ». Ce n'est pas normal. Et nous allons aussi revenir dans quelques instants sur un cas que nous avons traité hier car il y aurait du nouveau. Mais là, laissez-moi vous présenter votre avocate joquée préférée. C'est Blanche Grandvilliers qui est là. Bonjour. Bonjour Julien, bonjour à tous. Il y a Maître Féloneau. Bonjour Julien, bonjour à tous. Bernard Sabat. Bonjour Julien. Toutes les équipes d'Alain Hazard, Charlotte, Céline, JB. Une réalisation de Xavier Kassovitch. Voici l'émission la plus écoutée en France à cette heure-ci. C'est le 9h31, où vous pouvez nous joindre. Maintenant, si vous avez un problème, vous souhaitez passer dans l'émission demain, après-demain ou bien à la Saint-Glinglin puisque nous serons en direct ce jour-là. Vous faites le 3210. 50 centimes d'euros la minute. Facebook, la page ça peut vous arriver ou encore rtl.fr. Tout de suite, voici notre rubrique « Ça s'est passé hier ». Car dans l'après-midi, vous le savez, les journalistes continuent, se battent. Et c'est d'abord de nouvelles informations. Vous êtes passés dans « Ça peut vous arriver ». RTL. On ne vous lâche pas. La trône, on revient sur votre cas. Charlotte et Maître Féloneau, vous allez expliquer aux auditeurs que nous revenons sur le cas de Carole. Elle a acheté un camping-car 28 300 euros en novembre. Cinq mois plus tard, impossible d'utiliser le véhicule puisqu'elle n'a toujours pas la carte grise. Carole est en ligne avec nous. Carole, bonjour. Bonjour. Bonjour l'équipe. Carole, ce n'était pas prévu ce passage. Il date d'il y a quelques minutes car nous avons du nouveau. Nous savons hier que nous avons appelé le professionnel qui nous a expliqué, Maître Féloneau, on lui a vendu ce camping-car. Elle n'a pas sa carte grise car ça bloque à l'organisme qui délivre les cartes grises depuis maintenant des mois et des mois. On ne sait pas ce qui se passe. Oui, c'est la fameuse ANTS, visiblement qui d'après le vendeur aurait commis des erreurs. En tout cas, il y aurait un bug informatique et vous savez que c'est très difficile à restaurer la situation puisque nous n'avons plus d'interlocuteurs physiques. Tout se passe par mail et il se disait bloqué. Néanmoins, ils ont dit on va faire ce qu'il faut, on ne comprend pas, ça bloque. On s'est dit mais ça ne peut pas bloquer aussi longtemps. Nous avons donc appelé nous de notre côté le ministère de l'Intérieur mais avait quand même été négocié car elle devait partir en vacances la semaine prochaine avec son camping-car qu'elle a depuis le 10 novembre. Elle ne peut pas rouler avec depuis le 10 novembre et puis vous l'aviez payé combien Carole ? 28 300 euros. Ce n'est pas rien mais on a quand même pu obtenir dès aujourd'hui logiquement récupérer un superbe camping-car avec toutes les options, le garder une semaine pour qu'elle puisse partir en vacances la semaine prochaine et puis entre temps avoir ce papier officiel pour récupérer la carte grise. Alors Carole, nous avons appelé au ministère de l'Intérieur pour avoir quelques nouvelles informations que vous allez maintenant écouter auditeurs d'Hertel et surtout vous Carole. Hervé Pouchol a reçu un mail hier en fin de journée qui nous dit la chose suivante. Le concessionnaire a réalisé un changement de titulaire le 11 décembre. Cependant, il a laissé le nom de l'ancien propriétaire mais a bien mis Madame Duballet en co-titulaire. Donc impossible de faire la carte grise. Suite à l'envoi du recommandé au garage de la part des clients, Madame Armango Ludivine de la société Loisiréo a contacté la NTS le 19 mars dernier seulement. La NTS lui a précisé que le certificat d'immatriculation était archivé suite à l'erreur. Le professionnel a donc réalisé le 19 mars la correction nécessaire et la demande est en analyse suite à l'ajout de documents par le professionnel ce jour. Ce jour, c'est-à-dire hier ? C'est-à-dire hier. Voilà, donc vous avez bien compris Carole qu'il y a eu quand même une petite bêtise. Il y a eu une petite bêtise, voilà tout à fait. Voilà, donc on va se permettre de donner un petit coup de fil juste à ce monsieur pour savoir s'il a vraiment bien envoyé tous les papiers. Mais maintenant, on comprend mieux pourquoi ça a traîné, parce que je ne peux pas moi, avec la main droite, taper sur les services qui doivent faire la carte grise, alors que là, ils n'y sont pour rien. Et je veux rectifier absolument. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait cette musique déjà. Bon, à ceci étant dit, vous devez récupérer le nouveau camping-car de près quand ? Alors, mon mari va le chercher demain. Vous partez avec vos petits-enfants demain, après-demain ? Non, on va voir nos petits-enfants. Ah, ils sont où ? Non. Très bien. Donc, vous allez vous installer où ? Devant la maison de vos enfants ? Certainement, oui. Ça sonne ? Oui, allô ? Oui, loisir au Albi ? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que je pourrais avoir de nouveau monsieur Martinet ? Je suis Julien Courbet, j'avais une bonne nouvelle à lui annoncer. C'est moi-même, j'étais en train de vous écouter. Eh bien, monsieur Martinet, voilà. Ça tombe bien. Monsieur Martinet. Vous m'y attendez un petit peu. Bah, écoutez. Et quand ça se passe avec le sourire ? Bon, donc en fait, il y a eu une petite carabistouille sur la carte grise. Alors, hier, on a rappelé les services de la MTS. Le problème, c'est qu'on doit aller vers la pêche aux infos parce qu'ils ne nous donnent pas grand-chose. On a appris qu'il y avait eu ce souci-là. En revanche, les papiers n'ont pas été envoyés hier. Ah. Les relances ont été faites depuis plusieurs mois. Sauf que... En mars ? Pardon ? En mars, c'est ça ? Non. Non, non. On les a relancés plusieurs fois. Le problème, c'est qu'on a un système de SIV qui a été modifié et qui, du coup, nous a fait perdre du temps. Mais les papiers ont été envoyés. Non, mais... Et ils nous ont bien confirmé que la carte grise allait être faite. Monsieur Martinet, je ne suis pas là. Vous faites tout pour arranger les choses. Je tiens à ce que ce soit dit sur l'antenne d'RTL. Vraiment, vous allez prêter un super camping-car, cette dame et tout. Ce que je ne veux pas, c'est parce qu'hier, on a quand même appuyé et montré du doigt les services. Et voilà, ça peut arriver. Personne ne vous en veut. Mais il y a eu une petite bêtise lors de la déclaration en mettant les deux noms. C'est pour ça que ça a bloqué. Ce n'est pas sans raison. C'est ce qu'on a appris hier. Le seul problème, c'est qu'on n'a jamais eu de retour de leur part. Oui, bon, c'est d'accord. Et que c'est compliqué, voilà, maintenant, au bout de quatre mois, de... Maintenant, on sait ce qu'il y a, donc ça va aller vite, alors. Écoutez, tant mieux. Nous, hier, ils nous ont dit qu'ils allaient changer la carte grise sans avoir de délai d'envoi. Bon, mais c'est super. C'est ce qui est gênant. Et du coup, j'ai la confirmation par ma direction qu'on prêterait le camping-car, pas pour une semaine, mais pendant la durée de réception de la carte grise pour les messieurs-dames. Vous avez entendu, Carole ? Oui, oui, j'entends. Voilà, ça, c'est bien, c'est du loisir et haut, tout craché, la satisfaction du client. Merci, M. Martinet, je vous souhaite une bonne journée. Normalement, elle devrait avoir la carte grise d'ici quelques jours. Oui, prochain jour, avec le SIVA, c'est le système informatique des véhicules. D'accord. Merci, M., je vous souhaite une belle journée, M. Martinet. Merci à vous, bonne journée. Au revoir. Merci, M. Martinet. Voilà, Carole, vous en savez plus maintenant. En fait, tout le monde doit se dire, mais pourquoi ils l'ont repris ? Parce qu'encore une fois, on ne peut pas se passer d'un dialogue entre une Duballet et un Martinet. Est-ce qu'il s'agit de Carole Duballet ? À chaque fois, je pourrais le faire. Ça, il vous plaît, ça. Si je pouvais vous prendre tous les jours, M. Duballet, je vous passe Mme Martinet. Bon, c'est toute ma vie, là, qui est résumée en seulement quelques secondes. Je vous fais un gros bisou, embrassez vos petits-enfants, Carole. Ils s'appellent comment ? Merci à vous. Alors, Alexandre et Aurore. Très bien, oh là, c'est joli, Aurore. Quel âge ont-t-il, tous les deux ? 10 ans et 7 ans. Bien. Vous êtes contente de votre gendre ? Oui, ça va, il n'y a pas de souci. C'est vraiment celui que vous vouliez, dites-moi la vérité ? C'est celui que ma fille a choisi. Voilà, c'est ce que j'attendais, voilà, une maman. C'est-à-dire que c'est plutôt celui que ma fille a choisi. Personnellement, il n'était pas en tête de liste. Bon, en tête, c'est pas grave, ma Carole. Je vous fais un gros bisou. A bientôt. Nous allons, dans une seconde... Voilà, là, maintenant, le cas, on peut le dire, il est vraiment résolu. Normalement, on n'aura ni Balet, ni Martinet sur l'antenne d'ici quelques temps. Dans une seconde, nous attaquons un Kainédi, ma petite Charlotte. Jean-Claude a un impayé de 10 000 euros avec ses anciens locataires. L'assurance loyer impayée refuse de le rembourser parce que, selon elle, l'agence n'avait pas fait toutes les vérifications. Eh bien, nous allons nous en occuper dans une seconde. Et la moralité du premier cas, c'est qu'il faut faire très attention parce qu'avec maintenant ces systèmes informatiques, si jamais vous rajoutez un nom ou une mauvaise virgule et tout l'ordinateur ne comprend plus rien, et plus de carte grise derrière. Un deuxième cas démarre sur RTL. A l'occasion de la Journée Mondiale Parkinson, de nombreux événements sont organisés par l'association France Parkinson. Pour les découvrir, soutenir la recherche ou faire un don, rendez-vous sur franceparkinson.fr Le nouveau cas va arriver dans quelques instants, mais maintenant des titres préférés de Blanche. Blanche, qui, je vous le rappelle, est jockey, avocate, certes. Alors, elle défend beaucoup les animaux, il y aura la minute animale tout à l'heure, mais elle fait aussi, elle pratique l'équitation. Alors, la dernière course, vous avez fini combien ? Ah non, mais c'est fini, Julien, j'ai raccroché, je ne suis plus qu'une cavalière d'entraînement, je ne suis plus que les chevaux à l'entraînement, je n'ai plus mon carton. Parce que je suis vieille, place, jeune, maintenant ! Franchement, moi je vous ai vu monter les escaliers tout à l'heure, vous avez encore... Voilà, voilà, j'étais sûre que ça allait arriver, ça ! Et vous allez peut-être aller à La Bolle, c'est très prochainement, pour tous ceux qui habitent du côté de La Bolle, allez-y, il y a le grand jumping, c'est merveilleux, c'est gratuit, d'ailleurs, bravo à la municipalité de La Bolle, et les meilleurs cavaliers du monde viennent faire sauter les chevaux, c'est des Formule 1, c'est un truc exceptionnel, c'est très bientôt, on met à La Bolle le plus beau jump ! Bonjour ! Comment allez-vous, Jean-Claude ? Ça va bien, merci ! Bah oui, mais Jean-Claude, ça va bien, ça ne va pas si bien que ça, parce que là, je trouve quand même qu'on s'est un petit peu moqué de vous pour cette assurance annulation, enfin non, pas annulation, assurance non-paiement des loyers, expliquez-nous, Jean-Claude ! Donc vous louez en fait un appartement, trois pièces, vous êtes le propriétaire avec votre épouse, et d'ailleurs, cette source de revenus vous permet d'assurer votre train de vie ? Un petit peu, oui ! Vous en avez besoin, ça met, comme on dit, des épinards dans le beurre ! Voilà, c'est cela ! Et à partir du 1er juillet 2016, le locataire ne paie plus ? Voilà, il ne paie plus le loyer, et du coup, je fais des réclamations auprès de mon agence immobilière, qui est en même temps un syndic professionnel, donc du coup, je fais plusieurs réclamations, et l'agence a décidé un jour de contacter l'assurance loyer impayée, mais qui jusqu'à maintenant refuse toujours la prise en charge. Jean-Claude, juste avant, une question, quand vous rentrez pour donner cet appartement à la location à l'agence, c'est elle qui vous dit, prenez une assurance loyer impayée, c'est elle qui vous la propose ? Oui, oui, non, mais c'était compris avec les frais de gestion qu'on venait avec l'agence. Ne me dites pas, oui, oui, je t'ai compris, je découvre le cas, Jean-Claude. Non, mais c'est pour que nos auditeurs comprennent bien, parce que vous allez voir que le problème a vite se posé. Ils vous disent donc, on a une assurance à vous proposer, et c'est eux qui remplissent le dossier, c'est important, Jean-Claude. Disons que, nous, on a toujours payé les frais de gestion. This is not my question. Eux, c'est eux qui ont rempli, qui ont dit, qui ont envoyé à l'assurance, c'est M. Durand-Bébert qui va louer l'appartement, il gagne tant, etc. Jean-Claude, bonjour, c'est Johnny. Toi, peux-tu bien comprendre ce que moi je te dis ? Jean-Claude, on est bien d'accord que c'est eux qui ont rempli le dossier et qui ont dit, c'est bon, on prend l'assurance loyer impayée avec ce locataire, c'est ok ? Oui, c'est ça. Donc, maintenant qu'il faut faire jouer l'assurance, on vous dit, ça ne marche plus. Voilà, c'est ça. Bien, donc c'est eux qui ont rempli, c'est eux qui sont responsables. C'est ce que j'espère vous allez nous dire, l'une ou l'autre des avocates. Je vous laisse vous battre, je vous ai mis un petit bac debout. Et celle qui gagnera, s'occupera du cas. A tout de suite sur l'antenne d'RTL. Évitez de grignoter. Vous écoutez le 9h31 sur RTL. Et nous sommes toujours avec Jean-Claude. Il ne parvient pas à récupérer plusieurs mois de loyers impayés. L'assurance refuse de le rembourser parce que l'agence aurait manqué de vigilance dans le choix des locataires. Alors, notre Jean-Claude, il a un peu le trac, c'est normal, il passe à la radio, mais j'avais vraiment besoin de savoir si quand il est rentré en disant, j'ai un appartement à louer, on lui a dit, ok, on s'en occupe, on va trouver un locataire. Et puis d'ailleurs, si vous voulez, nous avons une assurance loyer impayée, nous avons trouvé un locataire, nous avons rempli, nous avons envoyé l'assurance. Sauf que quand les loyers sont impayés, normalement, l'assurance doit entrer en piste. Et Jean-Claude, pourquoi elle n'entre pas en piste, l'assurance ? Ah ben ça, je ne sais pas. Justement, l'agence m'a toujours refusé de nous dire pourquoi, on ne sait pas. Bon, écoutez, là je pense qu'on va appeler directement parce que c'est à cause de l'argent. Attention, JB vient de lever le bras, il le fait rarement. Il va prendre la parole. À mon avis, vous allez tous vous garer et être scotché sur le siège du Kangoo. Oui, j'ai quelques explications. Dans un courrier en date du 9 juillet 2018 envoyé à notre auditeur par l'agence immobilière, on apprend que l'assurance loyer impayée refuse de couvrir les manquements de la locataire. Pourquoi ? Parce que la locataire n'aurait pas rempli les conditions voulues, notamment en termes de solvabilité. Dans ce courrier, la gérante de l'agence immobilière conteste cette décision. Elle écrit la chose suivante. Avant l'entrée du locataire, nous avons fait étudier le dossier de solvabilité par la garantie loyer impayée, ayant reçu l'agrément en date du 15 septembre 2015. Par conséquent, nous vous demandons de revoir votre position et de prendre en charge ce dossier. Manifestement, la proposition n'a pas été retenue. L'agence a rempli le dossier, mais a mis une personne qui ne rentrait pas dans les cases de remboursement. Et donc maintenant, elle dit au locataire, débrouille-toi. Il a payé une assurance pour rien. Donc voilà ce que nous allons faire. Charlotte, vous allez appeler l'agence immobilière, proposer un appartement à mettre à la location et demander s'ils ont une assurance, s'ils s'occupent de tout, si tout va bien, parce que vous n'avez pas envie de vous en occuper, parce que vous pouvez leur dire, ce qui est la vérité en plus, vous êtes une grosse feignasse. C'est parti, on y va, on appelle et on demande le silence. Et je dis, le pire, c'est qu'avec le sourire, elle me dit oui, oui, vous avez raison. Attention, on y va. Gare-Sentier, bonjour. Oui, bonjour madame. Je vous appelle parce que je suis propriétaire d'un petit appartement que je souhaite mettre en location sur Soisy. Et je voulais savoir un petit peu quel service vous pouviez me proposer. Voilà, c'est la première fois que je le mets en location, donc je suis un petit peu inquiète. Est-ce qu'il y a des assurances ? Oui, il y a des assurances d'un payé. Oui, oui. Mais au niveau de l'agent, je ne connais pas trop. Je vais vous passer mon collègue. Oui, merci. On a bien fait de vous payer cette formation à l'Actor Studio, vous voyez. Je suis incroyable. Avec le budget formation, j'ai eu cette idée. Je lui ai dit, tiens, je vais vous faire prendre des cours de théâtre. Oui, ça marche bien. Par contre, il faudrait peut-être faire prendre des cours de guitare au monsieur qui joue, là. C'est pas mal, mais sans plus, quoi. Quand envoyé n'est pas payé, c'est l'assurance qui doit casquer. Quand il faut sortir les fafions, il n'y a plus personne. Alors, vous savez quoi ? Vous continuez hors antenne, parce que je dois marquer peut-être une petite pause. Non, me dit-on ? Allô ? Allô ? Oui ? Vous revenez vers moi, mon collègue n'est pas à son poste. Vous voulez que je prenne un message qui puisse revenir vers vous ? Ben non, je rappellerai un petit peu plus tard. D'accord. Merci beaucoup, madame. A tout à l'heure. Au revoir. Au revoir. Vous voyez, ce qui est fantastique, c'est que ça n'a servi strictement à rien, ce qu'on vient de faire. Mais ce qui est fantastique, c'est que nous, contrairement à d'autres, nous le reconnaissons. Et c'est peut-être même la griffe de l'émission. Donc, nous allons maintenant rappeler et nous allons essayer de parler à la gérance pour essayer d'en savoir plus. Mais on en plaisante, mais je trouve franchement qu'il y a beaucoup de cas maintenant sur ces assurances loyers payées. Je vous donne la parole dans une seconde, maître Féloneau. Bonjour, madame. Je suis Julien Courbet. Nous sommes en direct sur la radio RTL. Serait-il possible d'avoir la gérante, madame d'Aboncourt ? Oui. C'est une blague ? Non. Alors déjà, sachez, madame, que par principe, quand c'est une blague, on ne l'annonce pas. Sinon, imaginez. Bonjour, je suis en train de faire un canular téléphonique. Je vais vous faire croire que je suis le président de la République. Êtes-vous d'accord ? Non. Franchement, ce n'est pas une blague, madame. Il n'y a rien de grave. C'est une histoire d'assurance loyers payées concernant un de vos propriétaires dont vous vous occupez, M. Garou, qui est à Soisy, sous Montmorency. D'accord. Elle est là, madame d'Aboncourt ? Je vais voir si elle est à son poste. C'est très gentil, madame. Je vous souhaite une belle journée. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. Alors, vous récupérez la blague, Bernard. C'est vrai que les gens demandent souvent « c'est une blague », mais on ne peut pas répondre dans ces cas-là si c'est une blague. Et si vous répondez « oui », c'en est une. Arrêtez de faire des canulars. Vous n'êtes pas fait pour ça. Vous vouliez dire quelque chose, Maître Féloneau ? Oui, on a appris assez récemment, d'ailleurs, que les agences immobilières avaient tout intérêt à proposer ce genre de contrat d'assurance loyers payés, et en général aussi dégradation, car elles touchent une commission. Mais bien sûr. Mais il faudra à un moment ou à un autre que le législateur, nous sommes là, nous, pour agiter des idées, après que le ministre du Logement, par exemple, s'occupe de ce problème. Car je peux vous le dire, nous, on est le miroir de ce que vous vivez au quotidien, ces dossiers où vous entrez dans une agence, on vous dit « on va vous faire une assurance loyers payés pour votre appartement », ils le remplissent, mais pour pouvoir toucher les commissions, ils prennent des locataires qui n'ont pas, qui n'entrent pas dans les cases, puisque vous pensez bien que l'assurance loyers payés, elle dit « je veux trois fois le salaire du loyer, etc. » Et après, on vous dit « ben non, vous voyez, l'assurance, elle ne veut pas, quel dommage ! » Alors là, en l'espèce, l'agence se défend en disant « attendez, moi j'ai fait vérifier les conditions de solvabilité ». Mais c'est toi qui ont rempli. Exactement. C'est toi qui a rempli, c'est toi qui a rempli. Voilà ce qu'on en dira. Dans quelques instants, nous aurons, j'espère, l'agence. Vous avez choisi l'émission numéro 1, le 9h31, qui parle bon sens et le... Oui, le « oh ! » On ne l'utilise pas souvent, on règle vos problèmes. Vous êtes sur RTL. Vous écoutez RTL, il est 10h. Et pour l'information, nous retrouvons Mélina Fachin. Bonjour Mélina. Bonjour Julien, bonjour à tous. La moitié du gouvernement, y compris Édouard Philippe, seront à Strasbourg aujourd'hui, 4 mois après l'attentat du marché Noël qui avait fait 5 morts. Il s'agit justement de parler radicalisation à l'exemple du terroriste de Strasbourg, Shérif Shekhat, qui avait commencé à se radicaliser extrêmement jeune. Pour la première fois vers l'âge de 8 ans, le gouvernement envisage d'intervenir de plus en plus tôt pour empêcher ce genre de parcours, avant 12 ans. L'Assemblée nationale devrait adopter définitivement cet après-midi la loi Pacte, celle qui concerne la croissance et la transformation des entreprises, avec en son cœur une mesure qui fait polémique, la privatisation d'aéroports de Paris. L'État détient actuellement un peu plus de la moitié des parts et près de 250 parlementaires, à gauche comme à droite, font front commun pour qu'ils ne les cèdent pas. Ils réclament pour la première fois la tenue d'un RIP, un référendum d'initiative partagée. Les retraités dans la rue aujourd'hui, deuxième mobilisation depuis le début de l'année, toujours pour réclamer la réindexation des pensions sur l'inflation et l'annulation pour tous de la hausse de la CSG. 130 défilés sont annoncés partout en France. Et puis ce chiffre qui intéresse justement les retraités, c'est une information RTL. Les grands-parents français dépensent en moyenne 1650 euros par an pour aider leurs enfants et leurs petits-enfants. Et c'est ce que révèle l'Observatoire Leclerc des nouvelles consommations. Carole Ghosn, l'épouse de Carlos, est actuellement interrogée par les enquêteurs au Japon. Elle est rentrée à Tokyo quelques jours après avoir regagné précipitamment la France. Elle est entendue comme témoin sur les nouveaux soupçons de malversations financières qui visent l'ancien PDG de Renault-Nissan. La bourse de Paris a ouvert en hausse ce matin. 0,44%. L'indice CAC 40 tourne autour des 5474 points. Et si la bourse est ouverte, chez nous c'est notamment grâce aux négociations cette nuit entre l'Union Européenne et le Royaume-Uni. Un nouveau délai a été accordé aux Britanniques pour mettre en oeuvre le Brexit. Ils doivent désormais voter un accord de sortie d'ici le 31 octobre. Mais ils peuvent très bien partir avant s'ils arrivent à se mettre d'accord. Un mot de football avec les derniers quarts allés de la Ligue des Champions hier soir. Le Barça est en bonne voie après sa victoire 1-0 face à Manchester United. Et puis match nul, un partout entre l'Ajax Amsterdam et la Juventus Turin. Les rencontres retour, ce sera mardi prochain. La météo avec Daniel Moquet. Allez, cours, terrasse, Daniel Moquet signe vos allées. La météo aujourd'hui, la France est plus ou moins coupée en deux. Dans la moitié nord du pays, un grand soleil toute la journée. Au sud, ce sera plus mitigé avec de gros nuages en Auvergne-Rhône-Alpes et sur les Pyrénées avec peut-être même des orages. Les températures cet après-midi, 11 degrés à Cherbourg, 12 à Lille et Strasbourg, 13 à Brest et Dax, 14 à Ajaccio, Nice, Paris et Toulouse, 16 à Lyon, Bordeaux et Perpignan et 17 degrés à Marseille et Nîmes. Les courses cet après-midi auront lieu à Auteuil. Bernard Glass vous conseille de jouer le 17, le 8, le 12, le 15, le 13, le 9, le 2 et le 4. La dernière minute de Bernard, c'est le 12. My Boy, il est 10h et 3 minutes sur RTL. La suite de ça peut vous arriver avec vous, Julien Courbet. Merci beaucoup, Mélina. Ok, signe, vous allez. La météo aujourd'hui, la France est plus ou moins coupée en deux. Dans la moitié nord du pays, un grand soleil toute la journée. Au sud, ce sera plus mitigé avec de gros nuages en Auvergne-Rhône-Alpes et sur les Pyrénées avec peut-être même des orages. Les températures cet après-midi, 11 degrés à Cherbourg, 12 à Lille et Strasbourg, 13 à Brest et Dax, 14 à Ajaccio, Nice, Paris et Toulouse, 16 à Lyon, Bordeaux et Perpignan et 17 degrés à Marseille et Nîmes. Les courses cet après-midi auront lieu à Auteuil. Bernard Glaze vous conseille de jouer le 17, le 8, le 12, le 15, le 13, le 9, le 2 et le 4. La dernière minute de Bernard, c'est le 12. My Boy, il est 10h et 3 minutes sur RTL. La suite de ça peut vous arriver avec vous, Julien Courbet. Merci beaucoup, Mélina. Tout à l'heure, 11h pour d'autres infos. Voici le point sur tout ce qui s'est passé depuis 9h30, en direct sur RTL. Le point sur tous les cas, c'est la Minute Info. Il y a eu notre petit problème de camping-car que nous avons démarré hier. Carole ne pouvait pas se servir de son camping-car faute de carte grise. On essayait de comprendre ce qui bloquait depuis plus de 5 mois. Acheté en novembre, elle ne pouvait toujours pas avoir sa carte grise. Nous avions appelé Loisireo qui nous a dit que ça bloque à l'organisme qui délivre les cartes grises. En fait, on s'est aperçu que le concessionnaire avait par erreur mis deux noms sur la carte grise, ce qui fait que ça a bloqué le système. Nous l'avons eu de nouveau au téléphone. Il a renvoyé les papiers. Donc c'est sûr, maintenant, elle va avoir sa carte grise dans les jours qui viennent. Mais surtout, deuxième bonne nouvelle. Exactement. On lui offre pour l'instant en location gratuite ce camping-car tout luxe, on va dire. Et cela pendant 15 jours, 3 semaines, le temps que la carte arrive. Jusqu'à ce qu'elle ait sa carte grise, c'est super. Merci à Loisireo Albi. Deuxième cas, c'est celui de l'assurance loyer impayé. Jean-Claude Amis, son appartement en location dans une agence qui lui a fait souscrire une assurance loyer impayé. Quelques temps plus tard, il y a des impayés, mais l'assurance et l'agence se renvoient la balle et personne ne paye. Nous avons en diffusion quasiment un cas par semaine sur ces assurances loyers impayés. Nous pourrions en faire 3 par jour. C'est de plus en plus. Les agences vous disent on vous donne une assurance loyer impayé. Ils sont commissionnés et c'est tout à fait normal. Mais les locataires qu'ils mettent sur l'assurance ne rentrent pas dans les conditions que propose l'assurance. Donc le loyer n'est plus payé. Et là, l'agence, au lieu de dire c'est notre faute, on n'aurait pas dû mettre ce locataire dans l'assurance, vous disent débrouillez-vous maintenant. C'est ce qu'il semble être le cas pour Jean-Claude. Nous avons appelé il y a quelques instants Vertfoncier qui se trouve à Aysanville dans le 95. Oui, cette dame que vous avez eue à l'antenne, Julien, connaît le dossier, mais elle ne peut pas en parler. Elle a demandé un petit quart d'heure pour que sa directrice puisse arrêter son rendez-vous et puis revenir vers nous. Donc on va la laisser réfléchir tranquillement. Oui, mais nous, pendant ce temps-là, vous me préparez, là, pendant la pause, le numéro de l'assurance pour qu'il nous donne aussi une version des faits. Donc je voudrais quelqu'un au téléphone, juste après avoir marqué la petite pause, et puis on va enchaîner. Il y a d'autres cas qui bloquent. Où en est-on ? D'ailleurs, juste une petite parenthèse très rapide. Hier, on a commencé le cas de notre ami. C'était lundi, avec son bateau et sa remorque. Vous vous rappelez, il met son bateau et sa remorque dans un parking. Et là, on lui dit, écoutez, on lui vole, ça disparaît. On lui dit, écoutez, on va vous remorquer, on va vous rembourser que la remorque. Attendez, il y avait un bateau dessus. Oui, mais nous, c'est que la remorque. Donc il se plaint. Bon, alors maintenant, on vous rembourse rien du tout. Eh bien, dans les jours qui viennent, il va y avoir des rebondissements, ma petite Charlotte, parce que ce dossier est en train de prendre une tournure assez intéressante avec, comment ça s'appelle déjà l'assurance ? On se retrouve dans une seconde sur l'antenne d'RTL. De quoi parle-t-on ?